En sommellerie, le millésime est souvent un facteur de qualité. Je vais essayer de vous prouver aujourd'hui que ça l'est également en cuisine. Henri Anouri, merci de vous recevoir ici dans ton restaurant Le Millésime à Nice. Merci à vous d'être venu. Est-ce que tu peux nous expliquer dans un premier temps un peu ton parcours ? Alors moi je viens de Bretagne, j'ai fait mes apprentissages en Bretagne, dans le Morbihan. Donc j'ai fait CAP, mention complémentaire, dessert de restaurant. Dans des étoilées. Après je suis arrivé il y a dix ans sur la Côte d'Azur, donc j'ai valdingué un peu partout. J'ai travaillé sur Monaco, à l'Hermitage, aux Métropoles. J'ai travaillé aussi à Cannes-sur-Mer. Après, oui, j'ai été chef au restaurant La Rose Thile, l'ancienne diamant noire, qui était à l'époque le fils de Benjamin. Oui bien sûr. Et j'ai monté ici le millésime il y a trois ans et demi. Et on est parti sur un restaurant bistronomique, donc un petit bistro chic. Avec que des produits de saison, que des produits frais. On travaille essentiellement avec des producteurs locaux. Et on se fait plaisir dans les produits de saison. On a une cuisine méditerranéenne, donc vraiment typique d'ici. Justement par une cuisine Aurélien, tu nous amènes la visiter ? Allez, avec plaisir. Je te suis. Alors comme je vous ai dit, tout à l'heure on travaille avec des producteurs locaux. Donc là on a les petites carottes fan de chez Monsieur Philippe Auda. On a les panais. Donc là, moi je suis contre l'anti-gaspillage. Donc du coup, j'ai récupéré... Oui alors c'est quoi ça ? Les épluchures de panais ? C'est les épluchures de panais qu'on a bien frottées. Et on va faire des chips avec, avec la friteuse. Donc tu essaies toujours de ne pas gaspiller, ça c'est quelque chose qui est important chez toi ? Important. Parce que si on veut continuer à faire la cuisine qu'on fait à l'heure d'aujourd'hui, il faut pas... Il faut récupérer le produit et le travail de A-Z. C'est plutôt les bons produits. Et c'est sympa aussi à chercher de nouvelles idées, de nouvelles façons de le faire. C'est l'originalité, c'est un peu d'originalité. Donc là on a les foie gras du Gers, de la ferme du Buntoun. Donc on va les faire mariner au limoncillo. Au limoncillo. On va le faire en terrine. Là on a la truffe mélanosporane. C'est mon produit phare. Voilà, la truffe, j'adore. Et le petit risotto qu'on laisse tirer tranquillement. Pour accompagner cette jolie truffe. Alors donne-nous quelques exemples de plats en ce moment. Par exemple, on est l'hiver, qu'est-ce que tu fais comme... Alors là par exemple avec le panais, on va faire une pastilla d'agneau confit. Donc on fait confire des souris d'agneau. À côté on fait confire des oignons. On va légèrement déglacer avec un peu de miel, amandes. Et on va le mettre dans une feuille de brique. Et on va servir le panais, on va faire une mousseline infusée à l'hibiscus. Donc ça rapporte de la fraîcheur au produit. Et son petit jus corsé. On a récupéré le jus des souris d'agneau pour accompagner en sauce ce plat. Je sais que tu fais pas mal de poissons. Oui, poissons. Donc là en entrée on a de la Saint-Jacques et en plat on est sur un filet dorade. Après nous on travaille en direct avec les pêcheurs du port de Nice. Donc c'est la pêche du jour. Voilà, c'est autant demain on peut avoir du loup qu'aujourd'hui on peut avoir de la dorade. Alors je sais que tu vas très loin dans l'originalité puisque même jusque dans le fromage, tu essaies d'innover. Raconte-nous un petit peu ta dernière création. Alors la dernière création que j'ai fait c'est une glace au bridmo à la truffe. Donc en fait j'ai récupéré du bridmo à la truffe. Je l'ai fait avec un mélange de crème anglaise. Et du coup je l'ai figé et après on la pâcose au dernier moment. Donc on a vraiment ce goût du bridmo à la truffe. Dessus on va la râper la petite truffe mélanosporame. Et on va râper la truffe dessus. Un petit bouquet de salade avec une petite vinaigrette à la truffe et une petite huile de jambon sarrado. Je crois que là tu nous as bien vendu le truc. En tout cas si c'est le cas chez vous. Venez ici donc le millésime 17 russes molette anis. Vous verrez l'originalité, le goût, tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. Merci Aurélien. Merci à vous. A très bientôt.